Manuscrit trouvé dans une bouteille Qui n'a plus qu'un moment à vivre N'a plus rien à dissimuler Quino Alice De mon pays et de ma famille, je n'ai pas grand-chose à dire De mauvais procédés et l'accumulation des années m'ont rendu étranger à l'un et à l'autre Mon patrimoine me fit bénéficier d'une éducation peu commune Et un tour contemplatif d'esprit me rendit apte à classer méthodiquement tout ce matériel d'instruction Diligemment amassé par une étude précoce Par-dessus tout, les ouvrages des philosophes allemands me procuraient de grands délices Cela ne venait pas d'une admiration mal avisée pour leur éloquente folie Mais du plaisir que, grâce à mes habitudes d'analyse rigoureuse J'avais à surprendre leurs erreurs On m'a souvent reproché l'aridité de mon génie Un manque d'imagination m'a été imputé comme un crime Et le pyrronisme de mes opinions a fait de moi, en tout temps, un homme fameux En réalité, une forte appétence pour la philosophie physique A, je le crains, imprégner mon esprit d'un des défauts les plus communs de ce siècle Je veux dire, de l'habitude de rapporter aux principes de cette science Les circonstances même les moins susceptibles d'un pareil rapport Par-dessus tout, personne n'était moins exposé que moi à se laisser entraîner Hors de la sévère juridiction de la vérité Par les feufollets de la superstition J'ai jugé, à propos de donner ce préambule Dans la crainte que l'incroyable récit que j'ai à faire Ne soit considéré plutôt comme la frénésie d'une imagination indigeste Que comme l'expérience positive d'un esprit Pour lequel les rêveries de l'imagination ont été lettres mortes et nullités Après plusieurs années dépensées dans un lointain voyage Je m'embarquais en dix-huit cents et quelques à Batavia Dans la riche et populeuse île de Java Pour une promenade dans l'archipel des îles de la Sonde Je me mis en route comme passager N'ayant pas d'autre mobile qu'une nerveuse instabilité qui me hantait Comme un mauvais esprit Notre bâtiment était à un bateau d'environ quatre cents tonneaux Doublé en cuivre et construit à Bombay En tec de Malabar Il était frêté de coton De laine et d'huile des lacs d'Yves Nous avions aussi à bord du filin de cocotier Du sucre de palmier De l'huile de beurre bouilli Des noix de coco Et quelques caisses d'opium L'arrimage avait été mal fait Et le navire conséquemment donnait de la bande Nous mîmes sous voile avec un souffle de vent Et pendant plusieurs jours nous restâmes le long de la côte orientale de Java Sans autre incident pour tromper la monotonie de notre route Que la rencontre de quelques-uns des petits graves de l'archipel Où nous étions confinés Un soir Comme j'étais appuyé sur le bastingage de la dunette J'observais un très singulier nuage Isolé Vers le nord-ouest Il était remarquable autant par sa couleur Que parce qu'il était le premier Que nous eussions vu depuis notre départ de Batavia Je le surveillais attentivement Jusqu'au coucher du soleil Alors il se répandit tout d'un coup de l'est à l'ouest Cernant l'horizon D'une ceinture précise de vapeur Et apparaissant comme une longue ligne de côte très basse Mon attention fut bientôt après attirée par l'aspect rouge-brun de la lune Et le caractère particulier de la mer Cette dernière subissait un changement rapide Et l'eau semblait plus transparente que d'habitude Je pouvais distinctement voir le fond Et cependant, en jetant la sonde Je trouvais que nous étions sur quinze brasses L'air était devenu intolérablement chaud Et se chargeait d'exhalaisons spirales Semblables à celles qui s'élèvent du fer chauffé Avec la nuit, toute brise tomba Et nous fûmes pris par un calme plus complet Qu'il n'est possible de le concevoir La flamme d'une bougie brûlait à l'arrière Sans le mouvement le moins sensible Et un long cheveu tenu entre l'index et le pouce Tombait droit Et sans la moindre oscillation Néanmoins, comme le capitaine disait Qu'il n'apercevait aucun symptôme de danger Et comme nous dérivions vers la terre par le travers Il commanda de carguer les voiles Et de filer l'encre On ne mit point de vigie de car Et l'équipage, qui se composait principalement de malais Se coucha délibérément sur le pont Je descendis dans la chambre Non sans le parfait pressentiment d'un malheur En réalité, tous ces symptômes Me donnaient à craindre un simoun Je parlais de mes craintes au capitaine Mais il ne fit pas attention à ce que je lui disais Et me quitta sans daigner me faire une réponse Mon malaise, toutefois, m'empêcha de dormir Et vers minuit, je montais sur le pont Comme je mettais le pied sur la dernière marche du capot d'échelle Je fus effrayé par un profond bourdonnement Semblable à celui que produit l'évolution rapide D'une roue de moulin Et avant que j'eusse pu en vérifier la cause Je sentis que le navire tremblait dans son centre Presque aussitôt Un coup de mer nous jeta sur le côté Et courant par-dessus nous Balaya tout le pont de l'avant à l'arrière L'extrême furie du coup de vent fit en grande partie Le salut du navire Quoiqu'il fût absolument engagé dans l'eau Comme ses masses en étaient allées par-dessus bord Il se releva lentement une minute après Et vacillant quelques instants sous l'immense pression de la tempête Finalement il se redressa Par quel miracle échappai-je à la mort ? Il m'est impossible de le dire Et tourdi par le choc de l'eau Je me trouvais pris Quand je revins à moi Entre les tembeaux et le gouvernail Ce fut à grand peine que je me remis sur mes pieds Et regardant vertigineusement autour de moi Je fus d'abord frappé de l'idée que nous étions sur des brisants Tant étaient effrayants au-delà de toute imagination Le tourbillon de cette mer énorme et écumante Dans laquelle nous étions engouffrés Au bout de quelques instants J'entendis la voix d'un vieux Suédois Qui s'était embarqué avec nous Au moment où nous quittions le port Je le hélai de toute ma force Et il vint en chancelant me rejoindre à l'arrière Nous reconnûmes bientôt que nous étions Les seuls survivants du sinistre Tout ce qui était sur le pont Nous excepté Avaient été balayés par-dessus bord Le capitaine et les matelots Avaient péri pendant leur sommeil Car les cabines avaient été inondées par la mer Sans auxiliaire Nous ne pouvions pas espérer De faire grand-chose pour la sécurité du navire Et nos tentatives furent d'abord Paralysés par la croyance Où nous étions que nous allions sombrer D'un moment à l'autre Notre câble avait cassé Comme un fil d'emballage Au premier souffle de l'ouragan Sans cela Nous usions été engloutis instantanément Nous fuyions devant la mer avec une vélocité effrayante Et l'eau nous faisait des brèches visibles La charpente de notre arrière était excessivement endommagée Et presque sous tous les rapports Nous avions essuyé de cruels avaries Mais à notre grande joie Nous trouvâmes que les pompes n'étaient pas engorgées Et que notre chargement n'avait pas été très dérangé La plus grande furie de la tempête était passée Et nous n'avions plus à craindre la violence du vent Mais nous pensions avec terreur Au cas de sa totale cessation Bien persuadés que Dans notre état d'avaries Nous ne pourrions pas résister à l'épouvantable houle Qui s'en suivrait Mais cette très juste appréhension Ne semblait pas si près de se vérifier Pendant cinq nuits Et cinq jours Entiers Durant lesquels nous vécûmes De quelques morceaux de sucre de palmiers Tirés à grand peine du gaillard d'avant Notre coque fila avec une vitesse incalculable Devant des reprises de vent Qui se succédaient rapidement Et qui, sans égaler la première violence du simoun Était cependant plus terrible qu'aucune tempête Que j'eusse essuyée jusqu'alors Pendant les quatre premiers jours Notre route, sauf de très légères variations Fût au sud-est, quart de sud Et ainsi nous serions allés nous jeter Sur la côte de la Nouvelle-Hollande Le cinquième jour Le froid devint extrême Quoique le vent eût tourné d'un point vers le nord Le soleil se leva avec un éclat jaune et maladif Et se hissa à quelques degrés À peine au-dessus de l'horizon Sans projeter une lumière franche Il n'y avait aucun nuage apparent Et cependant le vent fraîchissait Fraîchissait et soufflait Avec des accès de furie Vers midi, ou à peu près Autant que nous en pûmes juger Notre attention fut attirée de nouveau Par la physionomie du soleil Il n'émettait pas de lumière À proprement parler Mais une espèce de feu Sombre et triste Sans réflexion Comme si tous les rayons étaient polarisés Juste avant de se plonger dans la mer grossissante Son feu central Disparut soudainement Comme s'il était brusquement éteint Par une puissance inexplicable Ce n'était plus qu'une roue pâle Et couleur d'argent Quand il se précipita dans l'insondable océan Nous attendîmes En vain L'arrivée du sixième jour Ce jour n'est pas encore arrivé pour moi Pour le Suédois Il n'est jamais arrivé Nous fûmes dès lors ensevelis Dans des ténèbres de poids Si bien que nous n'aurions pas vu Un objet à vingt pas du navire Nous fûmes enveloppés D'une nuit éternelle Que ne tempérait même pas L'éclat phosphorique de la mer Auquel nous étions accoutumés Sous les tropiques Nous observâmes aussi que Quoique la tempête Continua à faire rage Sans accalmie Nous ne découvrions Plus aucune apparence De ce ressac Et de ces moutons Qui nous avaient accompagnés Jusque-là Autour de nous Tout n'était qu'horreur Épaisse obscurité Un noir désert d'ébène liquide Une terreur superstitieuse S'infiltrait par degrés Dans l'esprit du vieux Suédois Et mon âme Quant à moi Était plongée Dans une muette stupéfaction Nous avions abandonné Tout soin du navire Comme chose plus qu'inutile Et nous attachant De notre mieux Au tronçon du mât de misaine Nous promenions nos regards Avec amertume Sur l'immensité de l'océan Nous n'avions aucun moyen De calculer le temps Et nous ne pouvions Former aucune conjecture Sur notre situation Nous étions néanmoins Bien sûrs D'avoir été plus loin Dans le sud Qu'aucun des navigateurs Précédents Et nous éprouvions Un grand étonnement De ne pas rencontrer Les obstacles ordinaires De glace Cependant Chaque minute Menaçait d'être La dernière Chaque énorme vague Se précipitait Pour nous écraser La houle Surpassait Tout ce que j'avais imaginé Comme possible Et c'était un miracle De chaque instant Que nous ne fussions Pas engloutis Mon camarade Parlait de la légèreté De notre chargement Et me rappelait Les excellentes qualités De notre bateau Mais je ne pouvais M'empêcher D'éprouver L'absolu renoncement Du désespoir Et je me préparais Mélancoliquement À cette mort Que rien Selon moi Ne pouvait différer Au-delà d'une heure Puisque À chaque nœud Que filait le navire La houle De cette mer noire Et prodigieuse Devenait plus Lugubrement effrayante Parfois À une hauteur Plus grande Que celle De l'Albatros La respiration Nous manquait Et d'autres fois Nous étions pris De vertige En descendant Avec une horrible Vélocité Dans un enfer Liquide Où l'air Devenait stagnant Et où aucun son Ne pouvait troubler Les sommeils Du kraken Nous étions Au fond De ces abîmes Quand un cri Soudain De mon compagnon Éclata sinistrement Dans la nuit Voyez Voyez Me criait-il Dans les oreilles Dieu Tout-Puissant Voyez Voyez Comme il parlait J'aperçus Une lumière rouge D'un éclat sombre Et triste Qui flottait Sur le versant Du gouffre Immense Où nous étions Ensevelis Et jetait À notre bord Un reflet vacillant En levant les yeux Je vis Un spectacle Qui délaça Mon sang À une hauteur Terrifiante Juste au-dessus De nous Et sur la crête Même du précipice Planait Un navire Gigantesque De quatre mille Tonneaux Peut-être Quoique juché Au sommet D'une vague Qui avait bien Cent fois Sa hauteur Il paraissait D'une dimension Beaucoup plus Grande Que celle D'aucun Vaisseau De ligne Ou de la Compagnie Des Indes Son énorme Coq Était d'un Noir profond Que ne tempérait Aucun des ornements Ordinaire Une simple rangée De canons S'allongeaient De ces sabords De ces sabords Ouverts Et renvoyaient Réfléchis Toutes voiles Dehors En dépit De cette mer Surnaturelle Et de cette tempête Effrénée D'abord Quand nous l'aperçûmes Nous ne pouvions voir Que son avant Parce qu'il ne s'élevait Que lentement Du noir Et horrible gouffre Qu'il laissait derrière lui Pendant un moment Moment d'intense terreur Il fit une pause Sur ce sommet vertigineux Comme dans l'enivrement De sa propre élévation Puis trembla S'inclina Et enfin Glissa sur la pente En ce moment Je ne sais quel sang froid Soudain maîtrisa mon esprit Me rejetant Autant que possible Vers l'arrière J'attendis Sans trembler La catastrophe Qui devait nous écraser Notre propre navire A la longue Ne luttait plus Contre la mer Et plongeait de l'avant Le choc De la masse Précipitée Le frappa Conséquemment Dans cette partie De la charpente Qui était Déjà sous l'eau Et eut pour résultat Inévitable De me lancer Dans le gréement De l'étranger Comme je tombais Ce navire se souleva Dans un temps d'arrêt Puis vira de bord Et c'est Je présume À la confusion Qui s'en suivit Que je dus D'échapper Et à l'attention Sommaire Cachette Ces manières Ces manières C'est un singulier C'est un singulier mélange De la maussaderie D'une seconde enfance Et de la dignité Solennelle D'un dieu A la longue Il remonta Sur le pont Et je ne le vis plus Un sentiment Pour lequel Je ne trouve pas De mots A pris possession De mon âme Une sensation Qui n'admet pas D'analyse Qui n'a pas sa traduction Dans les lexiques Du passé Et pour laquelle Je crains Que l'avenir Lui-même Ne trouve pas de clé Pour un esprit Constitué comme le mien Cette dernière considération Est un vrai supplice Jamais je ne pourrai Je sens que je ne pourrai Jamais être édifié Relativement A la nature De mes idées Toutefois Il n'est pas étonnant Que ces idées Soient indéfinissables Puisqu'elles sont Puisées à des sourcils Entièrement neuves Un nouveau sentiment Une nouvelle entité Est ajouté à mon âme Il y a déjà bien longtemps Que j'ai touché Pour la première fois Le pont de ce terrible navire Et les rayons De ma destinée Vont je crois Se concentrant Et s'engloutissant Dans un foyer Incompréhensible Jean Enveloppé Dans des méditations Dont je ne puis deviner La nature Il passe à côté de moi Sans me remarquer Me cacher Et pure folie De ma part Car ce monde-là Ne veut pas voir Il n'y a qu'un instant Je passais juste Sous les yeux du second Peu de temps auparavant Je m'étais aventuré Jusque dans la cabine Du capitaine lui-même Et c'est là Que je me suis procuré Les moyens d'écrire ceci Et tout ce qui précède Je continuerai ce journal De temps en temps Il est vrai que je ne puis trouver Aucune occasion De le transmettre au monde Pourtant j'en veux faire l'essai Au dernier moment J'enfermerai le manuscrit Dans une bouteille Et je jetterai le tout A la mer Un incident est survenu Qui m'a de nouveau donné Lieu à réfléchir De pareilles choses Sont-elles l'opération D'un hasard indiscipliné Je m'étais faufilé Sur le pont Et m'étais étendu Sans attirer L'attention de personne Sur un amas D'enfléchure Et de vieilles voiles Dans le fond de la yole Tout en rêvant À la singularité De ma destinée Je barbouillais Sans y penser Avec une brosse à goudron Les bords d'une bonnette Soigneusement pliée Et posée à côté de moi Sur un baril La bonnette est maintenant Tendue sur les haies Sur ses bouts dehors Et les touches Irréfléchies de la brosse Figurent le mot Découverte J'ai fait récemment Plusieurs observations Sur la structure du vaisseau Quoique bien armé Ce n'est pas Je crois Un vaisseau de guerre Son gréement Sa structure Tout son équipement Repousse Une supposition De cette nature Ce qu'il n'est pas Je le perçois facilement Mais ce qu'il est Je crains Qu'il ne me soit Impossible de le dire Je ne sais Comment cela se fait Mais en examinant Son étrange modèle Et la singulière forme De ses épars Ses proportions colossales Cette prodigieuse Collection de voiles Son avant Sévèrement simple Et son arrière D'un style suranné Il me semble parfois Que la sensation D'objets Qui ne me sont pas Inconnus Traverse mon esprit Comme un éclair Et toujours À ces ombres flottantes De la mémoire Et mêlées À un inexplicable souvenir De vieilles légendes Étrangères Et de siècles Très anciens J'ai bien regardé La charpente du navire Elle est faite De matériaux Qui me sont inconnus Il y a dans le bois Un caractère Qui me frappe Comme le rendant Ce me semble Impropre à l'usage Auquel il a été destiné Je veux parler De son extrême porosité Considérée indépendamment Des dégâts faits Par les vers Qui sont une conséquence De la navigation Dans ses mers Et de la pourriture Résultant de sa vieillesse Peut-être trouvera-t-on Mon observation Quelque peu subtile Mais il me semble Que ce bois Aurait tout le caractère Du chêne espagnol Si le chêne espagnol Pouvait être dilaté Par des moyens artificiels En relisant la phrase précédente Il me revient à l'esprit Un curieux tapof-tegme D'un vieux loup de mer hollandais Cela est positif Disait-il toujours Quand on exprimait Quelques doutes Sur sa véracité Comme il est positif Qu'il y a une mer Où le navire lui-même Grossit Comme le corps vivant D'un marin Il y a environ une heure Je me suis senti La radiesse de me glisser Dans un groupe d'hommes De l'équipage Ils n'ont pas eu l'air De faire attention à moi Et quoi que je me tince Juste au milieu d'eux Ils paraissaient N'avoir aucune conscience De ma présence Comme celui que j'avais vu Le premier dans la cale Ils portaient tous les signes D'une vieillesse chenue Leurs genoux Tremblaient de faiblesse Leurs épaules Etaient harquées Par la décrépitude Leur peau ratatinée Frissonnait au vent Leur voix était basse Chevrotante et cassée Leurs yeux distillaient Les larmes brillantes De la vieillesse Et leurs cheveux gris Fuyaient terriblement Dans la tempête Autour d'eux De chaque côté du pont Gisaient éparpillés Des instruments mathématiques D'une structure Très ancienne Et tout a fait tomber En désuétude J'ai parlé un peu plus haut D'une bonnette Qu'on avait installée Depuis ce moment Le navire Chassé par le vent N'a pas discontinué Sa terrible course Droit au sud Chargé de toute sa toile Disponible Depuis ses pommes de mât Jusqu'à ses bouts De or inférieurs Et plongeant ses bouts De vergue De perroquet Dans le plus effrayant Enfer liquide Que jamais servait L'humain n'ait pu concevoir Je viens de quitter le pont Ne trouvant plus La place tenable Cependant L'équipage Ne semble pas souffrir Beaucoup C'est pour moi Le miracle des miracles Qu'une si énorme masse Ne soit pas engloutie Tout de suite Et pour toujours Nous sommes condamnés Sans doute À côtoyer éternellement Le bord de l'éternité Sans jamais faire Notre plongeon définitif Dans le gouffre Nous glissons Avec la prestesse De l'hirondelle de mer Sur des vagues Mille fois plus effrayantes Qu'aucune de celles Que j'ai jamais vue Et des ondes colossales Élèvent leur tête Au-dessus de nous Comme des démons De l'abîme Mais comme des démons Restreints Aux simples menaces Et auxquelles il est Défendu de détruire Je suis porté À attribuer Cette bonne chance Perpétuelle À la seule cause naturelle Qui puisse légitimer Un pareil effet Je suppose Que le navire Est soutenu Par quelques forts courants Ou remous sous-marins J'ai vu le capitaine Face à face Et dans sa propre cabine Mais comme je m'y attendais Il n'a fait aucune attention À moi Bien qu'il n'ait rien Dans sa physionomie générale Qui révèle Pour l'œil du premier venu Quelque chose de supérieur Ou d'inférieur à l'homme Toutefois l'étonnement Que j'éprouvais à son aspect Se mêlait d'un sentiment De respect Et de terreur Irrésistible Il est à peu près De ma taille C'est-à-dire de 5 pieds 8 pouces environ Il est bien proportionné Bien appris Dans son ensemble Mais cette constitution N'annonce Ni vigueur particulière Ni quoi que ce soit De remarquable Mais c'est la singularité De l'expression Qui règne sur sa face C'est l'intense Terrible Saisissante évidence De la vieillesse Si entière Si absolue Qui crée dans mon esprit Un sentiment Une sensation ineffable Son front Quoique peu ridé Semble porter Le sceau D'une myriade D'années Ses cheveux gris Sont déjà archives Du passé Et ses yeux Plus gris encore Sont des sibiles De l'avenir Le plancher De sa cabine Était encombré D'étranges Infolios À fermoir de fer D'instruments De science usés Et d'anciennes cartes D'un style Complètement oublié Sa tête était appuyée Sur ses mains Et d'un œil ardent Et inquiet Il dévorait un papier Que je pris Pour une commission Et qui en tout cas Portait une signature royale Il se parlait À lui-même Comme le premier matelot Que j'avais aperçu Dans la cale Et marmottait D'une voix basse Et chagrine Quelques syllabes D'une langue étrangère Et bien que je fusse Tout à côté de lui Il me semblait Que sa voix arrivait À mon oreille De la distance D'un maille Le navire Avec tout ce qu'il contient Est imprégné De l'esprit Des anciens âges Les hommes De l'équipage Glissent Ça et là Comme les ombres Des siècles enterrés Dans leurs yeux Vit une pensée Ardente Et inquiète Et quand Sur mon chemin Leurs mains Tombe dans la lumière Et farées Des fanaux J'éprouve quelque chose Que je n'ai jamais éprouvé Jusqu'à présent Quoique toute ma vie J'ai eu la folie Des antiquités Et que je me sois Baigné dans l'ombre Des colonnes ruinées De Balbec De Tadmor Et de Persepolis Tant qu'à la fin Mon âme Elle-même Est devenue une ruine Quand je regarde Autour de moi Je suis honteux De mes premières terreurs Si la tempête Qui nous a poursuivis Jusqu'à présent Me faisait trembler Ne devrais-je pas Être frappé d'horreur Devant cette bataille Du vent et de l'océan Dont les mots vulgaires Tourbillon et simoun Ne peuvent pas donner La moindre idée Le navire est littéralement Enfermé Dans les ténèbres D'une éternelle nuit Et dans un chaos d'eau Qui n'écume plus Mais à une distance D'une lieu environ De chaque côté Nous pouvons apercevoir Indistinctement Et par intervalle De prodigieux remparts De glace Qui monte vers le ciel Désolé Et ressemble Aux murailles De l'univers Comme je l'avais pensé Le navire Est évidemment Dans un courant Si l'on peut Proprement appeler Ainsi Une marée Qui va Mugissant Et hurlant À travers Les blancheurs De la glace Et fait entendre Du côté du sud Un tonnerre Plus précipité Que celui D'une cataracte Tombant à pic Concevoir l'horreur De mes sensations Est, je crois Chose absolument impossible Et cependant La curiosité De pénétrer Les mystères De cette effroyable région Surplombe encore Mon désespoir Et suffit À me réconcilier Avec le plus hideux Aspect de la mort Il est évident Que nous nous précipitons Vers quelque entraînante Découverte Quelqu'un communicable secret Dont la connaissance Implique la mort Peut-être ce courant Nous conduit-il Au pôle sud Lui-même Il faut avouer Que cette supposition Si étrange En apparence A toute probabilité Pour elle L'équipage Se promène Sur le pont D'un patron Blant et inquiet Mais il y a Dans toutes les physionomies Une expression Qui ressemble Plutôt à l'ardeur De l'espérance Qu'à l'apathie Du désespoir Cependant Nous avons toujours Le vent arrière Et comme nous portons Une masse de toile Le navire S'enlève Quelquefois En grand Hors de la mer Oh, horreur sur horreur La glace s'ouvre Soudainement A droite et à gauche Et nous tournons Vertigineusement Dans d'immenses Cercles concentriques Tout autour des bords D'un gigantesque amphithéâtre Dont les murs Perdent leur sommet Dans les ténèbres Et l'espace Mais il ne me reste Que peu de temps Pour rêver À ma destinée Les cercles Se rétrécissent rapidement Nous plongeons Follement Dans l'étreinte Du tourbillon Et À travers le mugissement Le beuglement Et le détonnement De l'océan Et de la tempête Le navire tremble Oh Dieu Il se dérobe Il sombre Ensemble De l'étreinte Les respirent ... Ensemble